Le lycée d'Oléron, le centre expérimental pédagogique maritime, a fait sa rentrée lundi, une semaine après les autres. Les élèves et les professeurs se sont installés à Saint-Trojan, après 29 ans à Boyarville. Au-dessus de leur tête, les élèves ont inscrit des mots « autonomie », « liberté ». Ici, c'est culturel, personne ne doit être mis à l'écart, tout le monde doit trouver sa place à l'intérieur et à l'extérieur. On essaie avant tout de prendre les élèves dans ce qu'ils sont, et effectivement, ce n'est pas une méthode qu'il y a besoin, c'est des méthodes. Parce que finalement, les élèves ont des profils différents, et on essaie de ne pas être dans une orthodoxie de la pédagogie, mais bien dans une approche personnalisée, individualisée, du problème que rencontrent les élèves. Le centre fêtera donc ses 30 ans du côté de Saint-Trojan. Quant au site de Boyarville, là où était le lycée, un projet de rééducation médicale pour sportifs de haut niveau est à l'étude, mais pour l'instant, ça n'est qu'un projet. En Charente-Maritime, 2% de l'agriculture est bio. Mais une étude américaine montrerait que ces produits ne sont pas forcément meilleurs pour la santé, ce qui révolte le président de la Fédération nationale des agriculteurs bio. On est en Poitou-Charente, une région qui a tristement le record de 3 décès en viticulture. Il faut savoir qu'en Poitou-Charente, il y a 4% de la surface qui est en vigne et elle concentre cette surface de 4%, 72% des produits phytosanitaires. Ce dont est convaincue aussi la ville de La Rochelle, c'est le lien entre les pesticides et les nitrates dans l'eau potable. Sur certains captages, les taux de nitrate sont trop élevés, une conséquence directe de l'agriculture. Nous, ville de La Rochelle, on a aussi essayé de mettre en place une politique d'acquisition. On a acheté 50 hectares autour de nos captages et on a confié une trentaine à des agriculteurs bio. Et on s'aperçoit que la tendance des taux de nitrate diminue. Dans 10 ans, les agriculteurs bio souhaiteraient représenter 20% de l'agriculture en Charente-Maritime, c'est-à-dire 10 fois plus. La municipalité de Sainte veut consommer moins d'eau et de pesticides. Du coup, les herbes folles prolifèrent. Une pétition a même été déposée pour dénoncer cette invasion, exemple ici, dans le parc des Arènes. La partie arrière de la marque est ici, on a décidé de la laisser pousser, justement pour favoriser la biodiversité. Il y a beaucoup plus de vie dans de l'herbe, comme on la voit ici, que dans de l'herbe qui est tendue à 6-7 cm, comme on peut le faire avec une tondeuse. Et donc là, la bonne nouvelle, c'est que c'est beaucoup d'orties qui poussent. Et alors, c'est une bonne nouvelle pour nous, mais parce que l'ortie accueille le pan de jour qu'un papillon qui ne pond que sur l'ortie. L'utilisation des pesticides est passée de 700 litres à 50 et la consommation d'eau a chuté de 70%. Pour la mairie, pas question de remettre en cause cette politique. Revenir à des choses plus simples, plus naturelles, et donc s'écarter de pesticides qui ont un pouvoir de rémanence très important, donc plusieurs générations, qui filent des végétaux chez les animaux et qui viennent jusque chez nous, ou qui polluent nos sources. Les herbes folles continueront donc de se propager à Sainte. Objectif, zéro pesticide dans les années qui viennent. Le championnat du monde de pêche en mer se déroulait cette année à La Rochelle, et c'est un Rochelet qui est champion du monde. Ça fait 30 ans que je pêche, ça fait 15 ans qu'on court après ce qu'on est arrivé à faire, donc on plane. Et au final, trois médailles pour l'équipe de France. Champion du monde en équipe, c'est la plus belle de récompense pour nous, mais alors mettre deux gars sur le podium au championnat du monde, c'est énorme. Et sur les cinq membres de l'équipe de France, trois font partie du club de pêche sportive de La Rochelle. À La Rochelle, toujours le musée d'Orbigny va fermer ses portes définitivement. Il abritait principalement des céramiques, des objets d'art retraçant l'histoire de la ville et une collection exceptionnelle d'objets d'Extrême-Orient. Mais le lieu est trop petit, vétuste, et la collection sera en partie déplacée. Il sera ouvert pour la dernière fois ce week-end, pour les journées du patrimoine. C'est la fin de signature. Bonne semaine à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada